bonjour à tous bonjour à toutes là aujourd'hui je vais parler de paris et politiquement donc je veux dire il ya beaucoup de changements dans paris bon alors je vais commencer par quoi parce que franchement faut être franc avec vous j'étais à paris samedi dernier samedi qui vient de passer et samedi d'habitude samedi il ya tout ce qu'il faut même des heures tardif qui peut être même trois heures quatre heures du matin ouvert le plus problème actuellement le petit problème actuellement c'est que on a une grosse vache aux commandes de la france donc je ne parle pas pour rien parce que je sais de quoi je parle ça fait quand même des années que je vais à paris depuis un bon moment depuis 2000 mika 2010 non tu dis des bêtises 1 mais bon régulièrement c'est plus 2004 mais sinon à l'époque dans les années 87 88 89 90 2000 2001 2002 mais bon bref un bon moment où j'allais très souvent à paris c'est à partir de 2004 j'allais souvent souvent aux champs les visées j'allais souvent à d'autres endroits même je peux même faciliter d'autres endroits que j'aimais bien aller faire les petits tours c'est pigal j'ai fait un petit tour à pigal j'ai fait un petit tour le comment dire j'étais aussi à saint nazare c'est plus souvent j'y vais à saint nazare dans les endroits de saint nazare où j'allais faire des petits tours des promenades le soir très tard même vers vers 22 23 heures mais j'allais vers 16 heures ici pour aller vers 17h 17h05 j'allais je suis arrivé là bas bref paris a beaucoup changé beaucoup beaucoup mais très énormément changé pas que autre chose pas que sexuellement on va dire mais une grosse marge une très grosse marge en quelque chose a été moi j'allais souvent à paris j'allais souvent à paris pas que pour faire des choses étranges qu'on vous dirait certaines personnes dans l'été tout le monde le fait surtout ces hommes politiques donc c'est pour ça que je vais en parler donc tout simplement voilà on restreint beaucoup de choses ont fait même des amendes aux personnes qui les abordent aussi mais le problème n'est pas que là le problème il est vraiment fléau dans tout le domaine et il n'y a pas que dans ce domaine là qui foutu c'est même aussi ceux qui travaillent le la nuit et ceux qui travaillent la nuit il ya des restaurants des bars des bars c'est pas des bars de prostitué mais c'est des bars avant il fermait à l'époque il fermait dans les 2003 2005 2007 2008 je fais une petite pub justement ce bar parce que j'ai beaucoup aimé et c'est terminus il est très très bien comme bar même non départ pardon excusez moi le départ on s'appelle le départ il est à paris saint lazare il est à saint lazare et à l'époque il fermait il fermait pas il restait tour de rôle il y avait toujours quelqu'un qui servait bien sûr il servait pas le café parce que le café c'était c'était un peu comment dire un peu un peu il s'arrêtait à une certaine heure pour faire le café mais sinon il servait autre chose mais moi quand je vais à saint lazare et à 3 heures du matin 4 heures du matin à 5 heures du matin il ya ce qu'il faut là bas et là je dis saint lazare il ya tout ce qu'il faut maintenant saint lazare maintenant pigal maintenant bien d'autres endroits et les endroits les plus les plus chic on va dire on va toucher les plus chic là même si même même les champs l'idée il ya que dalle c'est mort paris n'est plus comme paris paris n'est plus paris du tout paris je le confirme il n'est plus paris alors on va aller directement sur les prostituées à l'époque des prostituées étaient chez par les prostituées qui étaient sans mac 1 parce qu'il y en a qui soit avec des mac et d'autres qui sont sans mac à l'époque à un certain moment quand une série c'est passé c'est pas si vieux que ça ça fait ça fait moins de dix ans quand même 2008 c'est pas si loin que ça quand même là ça fait déjà dix ans là en 2008 ça fait déjà dix ans parce que si on est en 2010 bref c'est pas si vieux que ça et il y avait beaucoup de plus il y avait beaucoup plus de filles qui travaillent dans ce milieu là maintenant vous allez vous allez franchement à saint lazare plus rien vous allez à pigal plus rien paris n'est plus le paris qu'on a connu honnêtement je suis ni contre la prostitution je suis contre là je suis avec la liberté qu'on a tous parce que les présidents de la république qu'on a eu qu'on a eu avec monsieur françois mitterrand on ne veut pas citer d'autres hommes politiques du sociolo et ben ces bandes de con vont au sexe mais les autres les autres qui n'ont pas beaucoup d'argent mais qui font un peu plaisir ils se font niquer la gueule aussi une prostitié vous savez que c'est 50 à 70 euros les moins chers on va dire d'accord c'est moins cher mais après tu as du haut de gamme à du haut de gamme vous savez c'est combien c'est 1500 balles et je parle minimum bon bref en gros français il ya quelque chose qui va pas du tout dans ce pays et ça ça il ya beaucoup de choses qui va pas dans ce pays là il ya plus rien qui va alors maintenant on va chercher on va on va sortir de ce domaine là je vais aller sur quelque chose qui est très grave la loi chapal la loi chapal alors là éducation sexuelle dit carrément qu'ils veulent autoriser la pédophilie c'est quelque chose grave mais extrêmement grave ce qui se passe en france très très grave on est le premier pays qui est en train d'autoriser n'importe quoi à on va dire en europe tension en europe 1 on est premier parce que quand vous regardez la bélgique c'est interdit machin c'est interdit je cite pas beaucoup les pays j'en ai pas envie mais il ya quelque chose qui ne colle pas vous avez voté personne personne n'a voté macron voilà pour vous dire la vérité il ya personne qui a voté macron les gens qui l'ont voté l'ont voté mais ceux qui n'ont pas voté l'ont voté comprenez ce que je veux dire anglais en gros français vous êtes tous fait niquer la gueule françois hollande a fait un décret un décret que monsieur n'importe qui peut devenir au gouvernement facilement sans passer par le sondage les votes macron n'est pas n'est pas un homme politique qui est élu par le peuple il n'a jamais été élu par le peuple macron c'est c'est con de parler comme ça parce que je suis pas le seul à le dire sur internet on est quand même plus de 2000 à 3000 personnes on est déjà surgi je leur salue fait un petit chargé lu je t'inquiète pas je vais partager la vidéo chez toi on a surgi parce que il faut que vous la regardez aussi parce que moi aussi j'ai des choses à dire différemment mais j'ai des choses à vous dire voilà ils vont autoriser la pédophilie en gros français ça va être l'éducation pédophilie disons plus à l'éducation d'enfance et au secours très grave et énormément très très grave on passe une éducation qui va devenir une éducation extrêmement à exploser qui va devenir l'autorisation de la pédophilie en france en gros c'est ça faites attention messieurs dames ne pas d'emmener vos enfants n'importe comment mais ça commence à m'inquiéter ce système il n'y a pas que ça encore qui va devenir qu'un gros problème il n'y a pas encore que ça il ya beaucoup de choses qui en train d'arriver il ya l'allocation les allocations familiales vont tous devenir une seule une seule allocation qui veut dire même l'allocation adulte handicapé ils vont prendre une grosse claque même si la personne touche 1500 euros ou 2000 ou 1200 ou hex ils vont ils vont avoir une grosse claque parce que ils vont prendre la somme minimale qui veut dire la somme moyenne même un peu plus je crois que ça va être ça c'est la somme moyenne la hache elle va devenir une allocation à tout le monde déjà je prends l'arrache parce que c'est au sérieux ça va être l'allocation familiale ça va être l'allocation tout donc l'aide à logement tout ça va tout réuni et ben ça c'est macron qui est en train de le créer pour tout le monde pour les petits cons ben ici ils sont contents mais d'autres non ils sont pas contents c'est normal il ya des allocations qui n'ont dû jamais toucher comme l'allocation adulte handicapé l'allocation au logement on peut pas les mettre ensemble c'est pas possible c'est impossible il va les mettre ensemble tous les mettre ensemble l'allocation pour enfants pour ceux qui ont des enfants pour avoir pour aider certaines choses moi je suis contre certaines choses mais attention il ya aussi une limite chez moi je suis un peu spécial vous allez comprendre que tout simplement on est en train de se faire gronder la gueule je trouve franchement que c'est quelque chose de très grave macron vous en train de vous entuber vous tous et je parle de tout le monde oui macron est pour les riches ça c'est sûr et certain et voilà par contre les commentaires unieux là je le dis directement les commentaires unieux vous serez bloqués d'où finitairement parce que votre commentaire va t'apparaître pour moi mais je vais le supprimer après bloquer et supprimer donc c'est pas la peine de mettre nos commentaires stupides c'est quelque chose de très sérieux qui est en train d'arriver à tout le monde parce que même vous les gosses qui sont d'un internet en train d'insulter les autres ça va vous arriver aussi ce qui va dire ce qui va arriver donc vous allez vous fermer votre gueule à écrire n'importe quoi vous fermez votre grande gueule vous allez soit vous êtes des moutons restez des moutons fait le mouton c'est très bien mais non nous on n'en veut pas on n'en veut pas de ce système politique donc tout simplement on n'en veut plus du tout macron en train de foutre la france en l'air et je dis bien la france en l'air c'est quelque chose de très 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 grave il ya beaucoup de choses qui ne va pas beaucoup de choses incolérant il ya aucune incolérance dans son système bien sûr pour ceux qui l'ont cru qu'ils ont voté c'est bien pour eux qu'ils ont applaudi mais et quand vous mettez des commentaires sur facebook c'est certain qu'ils ont commenté sur facebook sur le parisien le bon coin le le point pardon le point les 20 minutes etc etc quand ils mettent des commentaires évitez de mettre des commentaires quand vous avez voté une merde pareil parce que c'est pas la peine vous avez voté cette personne vous êtes les premiers à voter vous avez voté n'importe qui personne qui n'ont pas voté ils en sont abasourdi ça même plus quoi dire bah c'est inadmissible alors oui pour les 80 km heure c'est inadmissible bien sûr que ça va jouer financièrement pour tout le monde et pour les petits cons qu'ils écrivent n'importe quoi sur 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 la chaîne youtube pour arrêter vos conneries réveillez vous un peu parce que vous êtes vraiment dans la merde et croyez moi vous serez longtemps dans votre merde parce que 2019 2020 2021 2022 avec une belle surprise pour vous alors alors pourquoi marine le pen ne passe pas c'est tout simple pas tout simple c'est trop facile marine le pen ne passera jamais aux élections présidentielles tout est déjà calculé depuis le début alors moi je vais vous aller directement un peu sur un truc que sur les votes alors vous savez que excusez moi je prends tf1 parce que c'est tf1 qu'on regarde de la majorité et france 2 les deux chaînes qu'on regarde de plus quand il ya des élections en france je sais pas si vous avez fait attention mais moi ça fait des années que je fais attention ils ont déjà proclamé leur président le président on peut dire leur président le président bas leur président parce que c'est eux-mêmes qu'ils votent on sait pas il ya un truc qui colle pas il ya des il ya des choses qui va pas du tout comme par exemple comme par exemple comme par exemple comme par exemple on va prendre le cas de paris c'est marrant il ya moins de monde qui a été voté mais c'est marrant il ya quand même 52 voix il ya quelque chose qui n'a pas il ya pas beaucoup de personnes qui a voté mais à 52 voix et ça je parle de macron la 52 voix 52% de voix un peu bizarre quand même je prends la région des éblines les éblines à 41% déjà il ya presque personne qui a voté mais à 41% bien plein de trucs comme ça vous n'avez pas encore compris que vous en train de vous faire berner comme je ne sais quoi et je parle politiquement partout partout on a proclamé un président qui n'est pas encore élu et qui n'a jamais été élu parce que monsieur macron n'a pas été élu il a été élu non démocratiquement il a été élu non des craques maté des combats tu as ta gueule on bref me dit ta gueule parce que je me comprends bref n'a pas été élu des mois tu crois moi merde bon bref j'ai plus envie de dire ça me fait chier je viens de le dire tout à l'heure et je le dis correctement et avec là je dis pas bref ça n'a pas été élu convenablement voilà donc que je veux dire en gros il n'a pas été élu ça n'a pas été élu en réalité macron n'a jamais passé parce que tout le système que monsieur que monsieur hollande a mis en train bien sûr le démarche et sarkozy qui l'a mis au point le système mais sarkozy a fait un petit truc mais hollande a fait un gros truc ça veut dire que le prochain président de la république y aura un basseur à ma crotte ben je vous le garantis vous l'aurez disant ce plus ce monsieur là elle est à chirurgie je parle des chirurgies de monsieur mélenchon c'est un menteur mélenchon croyez moi c'est un menteur mélenchon mélenchon n'est pas n'est pas un homme politique vous le croyez lui c'est un communiste et les communistes et des menteurs et des vrais menteurs des vrais vrais menteurs ils seront toujours menteurs tout simplement et donc voilà donc oui monsieur macron n'a pas été élu démocratiquement je vais y arriver j'y arrive quand même voilà il n'a pas été élu voilà tout simplement bien sûr qu'on est bien manipulé je parle de tout le monde tout le monde est bien manipulé en france ailleurs je n'ai pas besoin de se télépéter presque tous les pays sont dans la merde 1 depuis qu'on a depuis qu'on est en union européenne alors bon c'est c'est des soi-disant parce que moi je mets soi-disant parce que j'aime bien dire soi-disant soit disant qu'il ya déjà l'italie qui s'intéresse à fermer la frontière en union européenne premier pays à vouloir fermer les frontières définitivement pour l'immigration totale parce que ça y est ils en ont remarqué ils en ont jusqu'à là on va dire parce que l'immigration l'immigratoire forcée bizarre qui arrive très étrange très très étrange et quand je parle très très étrange chez l'immigratoire de chez migratoire qui doit pas rentrer donc c'est énorme par mot pour monsieur macron non ça va il faut faire entrer les gens donc oui monsieur macron il veut faire entrer les gens donc la france elle veut ouvrir ses frontières comme on dit il va rester toujours ouvrir macron a décidé de mettre je sais combien de personnes des migratoires dans la france on sait pas combien mais c'est des millions en tout cas je n'ai pas envie de citer je vais devenir fou moi je suis déjà fou bref j'essaie de m'être un peu rigolade parce que ça va pas du tout donc on est manipulé les gens qui l'ont voté ben bravo un bravo à ces moutons ben je vous refais je vous fais un petit cri pour ben voilà c'est vous c'est vous ça pour les handicapés c'est pareil ça va se faire bien ceux qui l'ont voté même les handicapés qui l'ont voté ben ben vous êtes des vrais moutons vous êtes des cons vous n'avez pas compris encore que vous êtes en train de vous faire manipuler ben ben oui oui je confirme vous êtes tous des moutons ben la majorité qui l'ont voté pour ceux qui l'ont vraiment voté parce que ceux qui n'ont pas voté ils n'ont rien voté mais ils l'ont voté là ils n'ont pas voté mais l'ont voté vous comprenez ce que je veux dire c'est en gros vous êtes fait en culé vous êtes fait en culé bien en culé et bien en profondément moi je n'ai pas voté parce que je ne vote pas qui est normal normal parce que je suis un citoyen européen mais qui réside en france donc je suis un citoyen européen qui paye mes impôts qui déclare mes impôts va dire parce que payer les impôts non c'est pas moi qui n'est pas qu'ils payent les impôts je paye pas d'impôts c'est normal je n'ai pas les revenus pour par contre ma moitié oui c'est payé les impôts il paiera des impôts pour l'instant paye pas d'impôts bon bref on va aller là dessus mais bon il faut comprendre que ça va pas du tout en france alors si vous voulez vos enfants vos petits enfants vos machins vos machins dans la pédophilie bah allez-y continuez à acclamer monsieur hollande monsieur 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 ma crotte parce que hollande c'est hollande qui a décidé ah mon petit macron tu vas prendre le pouvoir bah vous avez fait rentrer encore un autre socialiste qui est stupide qui est aussi stupide vous avez fait rentrer que des moutons vous êtes que des il ya une queue de la merde dans un terme politique français actuellement là ça va pas du tout ça fait des années que c'est toujours la même connerie mais bon voilà alors moi j'ai beaucoup parlé d'afrique parce que parce que tout simplement en afrique il ya beaucoup de choses qu'on n'en parle pas on n'en parle même pas du tout à la télévision parce qu'on a une télé qui aime bien dire les conneries non non elle peut vous dire oui en afrique oui vous en vous les les grandes puissances économiques oui ils pouillent paris et pouille ils pouillent pardon paris n'importe et puis là ils pouillent l'afrique oui ils pouillent vraiment l'afrique oui oui pouillent vraiment l'afrique oui et pouillent vraiment l'afrique oui et puis tout ce qu'il ya c'est comme si tu achetais allez qu'est ce que je pourrais dire tu achètes de cacao qui est à trois quatre euros parce que actuellement il ya quatre euros il ya quatre euros 80 je crois que c'est pas de conneries maintenant parce que le marché a grimpé en quatre euros 80 c'est marrant quand ils achètent c'est pas quatre euros 80 c'est un euro 80 est ce que ça chiffonne votre cerveau là et eux ceux qui vont marquer des commentaires à la vie ils vont dire que c'est normal vous êtes pas intelligent du tout franchement pas intelligent du tout vraiment pas du tout pour arrêter d'écrire n'importe quoi et réfléchir un peu dans votre tête si ça va pas non je peux vous le dire ça va pas du tout même moi que on va pas dire on veut je peux dire que j'ai pas été à l'école comme tout le monde on va dire en majorité moi j'ai beaucoup aimé l'école mais aller dans l'IME l'IMPRO c'est des cacahuètes ça n'en prend rien du tout là dedans bref moi j'étais à l'école normale pendant trois ans c'est tout dans une vraie école une vraie école que je peux dire l'école Paul Baer à Montre mais qui est fermée je peux vous assurez ça fait ça fait puis fermé depuis 2002 ou 2008 2007 2008 ouais même tu es un peu surpris que cette école était fermée parce que j'aimais beaucoup cette école mais bon bref maintenant c'est devenu un centre un centre pour aider les gens ben ouais bon ça partait à la mairie maintenant n'a pas détruit l'école on l'a gardé l'école mais sans sans garder l'école bon bref et ben tout simplement c'est pas que moi j'ai pas pris de compte d'études qui veut dire que je suis pas au courant de beaucoup de choses je suis autant plus courant que vous c'est vrai que je comprends pas pour certains je parle pour certains parce que c'est certains ils sont un peu marboulés donc bref alors on va revenir sur notre sujet oui ça va pas du tout en france pas du tout même pas alors quand j'ai parlé de paris oui je confirme il ya beaucoup de disparitions qui en train de disparaître il ya beaucoup de choses qui disparaît alors il ya beaucoup de choses on en train de devenir très étrange dans tout paris paris en train de mourir enfin sans parler économiquement parce qu'il faut le dire on a une madame mère de cacahuète à deux balles là bas elle est une mère maman de cascafou là bas c'est une grande connasse oui c'est une grande connasse je peux le confirmer elle dit que faut pas avoir des véhicules de plus de 30 ans c'est marrant parce que j'étais à paris je les vois tout le temps et moi je tiens je les félicite ceux-là qui roulent parce que pas ce contrôle technique ils font tout ce qu'il faut et ils font le nécessaire de pas polluer c'est très bien mais quand vous voyez les gens qui ont des voitures hyper récentes qu'ils ont déjà c'est des voitures 2008 des voitures 2007 d'être plus parce que les gens n'entretiennent pas un véhicule pour arrêter de prendre que ces vieilles voitures qui polluent non ça a rien à voir c'est une question d'entretien moi j'entretiens moi j'entretiens mon véhicule ya pas si longtemps je viens de faire la vidange de mon véhicule à la fin du mois à la fin de l'année pardon à la fin de l'année je vais changer mon pot d'échappement parce que je serai obligé de changer il commence à pas être bon bon catholique il prend pas assez donc voilà en plus la puissance de mon véhicule ne peut pas faire plus de 200 km heure il peut aller jusqu'à 150 km heure et moi je ne fais pas les 150 km heure dans l'ion la personne qui conduit mon véhicule ne fera pas faire 150 km heure donc voilà en plus j'ai plein de petites choses que j'ai en train d'entretenir mon véhicule croyez moi c'est chiant mais je suis content de mon véhicule je l'aime bien comme il est roule très bien il fonctionne bien et voilà c'est vrai qu'il ya des réparations mais vaut mieux avoir quelque chose qu'on répare bien et qu'un véhicule qui coûte très cher et qu'en fin de compte la réparation la voie pas vous comprenez pas ça c'est vrai vous avez vous croyez vous connaissez tout mais vous ne connaissez rien on a parlé j'ai parlé avec beaucoup de personnes qu'ils ont la tête sur les eaux là dedans là qu'ils sont plus intelligent que vous là que certains qui sont sur le web oui ils m'ont bien spécifié je préfère une vieille voiture qu'une voiture d'aujourd'hui et le mec pourtant il avait quoi il avait une mégane et une mégane de 2008 savez c'est quoi son moteur émetteur électronique ah il pollue pas parce qu'il entretient le pauvre mais le dit franchement c'est de la merde les voitures d'aujourd'hui c'est de la merde faut le dire pour réparer c'est de la merde pour toujours passer par un revendeur à par un technicien un technicien qui s'y connaît parce que c'est un livre c'est pas en plus c'est puis garage on n'appelle pas c'est des garages mécanos on appelle électro mécanicien électro mécanicien et bientôt ça s'appellera plus électro mécanicien parce que la mécanique ne sera plus là bientôt sera plus de la mécanique c'est de l'informatique de l'informatique sur l'automobile c'est ce qui se passe en ce moment avec avec les voitures autonomes les vraies voitures autonomes qu'est ce qui se passe avec google qu'est ce qu'ils ont fait comme véhicule c'est pas de l'électro mécanique c'est de l'informatique elles sont manipulées par des commandes si on veut elles sont contrôlées par le gps elles sont tout à tout un système et croyez moi vous lui donnez une adresse qu'il connaît bien sûr parce que vous pouvez lui donner une adresse qu'il connaît pas il va chercher il va chercher il va chercher il va dire non c'était erreur 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 bah oui il va dire erreur bah c'est normal donc bon bref oui ce qui se passe en ce moment ça va pas du tout oui ça va pas du tout dans tout le domaine dans tout ce domaine là parce que ça va pas du tout et c'est franchement affelant et c'est voilà c'est très grave on est on est vraiment dans un délire total on va dire un vrai délire total nos enfants nos petits enfants etc etc vont avoir vont souffrir mais vont souffrir pour vous garantir vont souffrir on pourra faire ce qu'on veut avec les gosses et ça faut dire non tout simplement non 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 pour ceux qui l'ont lu franchement vous avez fait fait la grosse bêtise la grosse connerie marvoyant bref alors moi comme je vous ai dit je vous ai parlé d'Italie mais l'Allemagne aussi elle est aussi en avantage aussi de vouloir partir de l'union européenne simplement comme l'Angleterre parce que l'Angleterre ça y est elle a commencé elle commence elle commence à se barrer elle commence vraiment à se barrer de l'union européenne donc oui je confirme même l'Allemagne veut commencer à vouloir partir de l'union européenne elle commence à flipper je crois que si elle continue comme ça elle risque d'avoir les deux smarts pour l'instant parce que Angela Merkel elle commence à faire elle dit oh là là on va fermer nos frontières bah ça commence ça commence hein ça commence hein bon bref voilà donc c'est à vous de voir c'est à vous de comprendre tout ça ce qui se passe c'est vrai que moi j'avais un peu ma façon de dire mais dire hein tout simplement mes infos à moi que je le regarde que j'observe tout ça euh le problème c'est 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 on est dans la merde voilà faut dire le vrai mot on est dans la merde dans la totalité de la merde de tout ce qui se passe euh monsieur Macron monsieur ces hommes politiques à des balles qui là c'est cacahuète et merci Hollande hein pour ton cadeau d'anniversaire voilà bah ouais merci pour ton cadeau parce que le cadeau tu l'as tu nous l'as bien euh enfoncé et ouais voilà euh comment dire euh oui bah vous êtes au courant que monsieur Emmanuel Macron a fait euh a fait virer euh un grand monsieur un très grand monsieur de la de l'armée il a foutu dehors la foutu dehors mais moi je veux venir aussi sur le le monsieur du bras droit de le monsieur de monsieur euh... Luc Macron qui monsieur a-tel à a a parlé euh sur téléphone bah bon ce monsieur là là c'est un fils de vite il a même pas de diplôme de la de de il a même pas de diplôme de des CRS il n'a rien il n'est ni réserve ni rien tout est du pipeau c'est normal ça en a mis à Macron donc il a le droit de casser la gueule à tout le monde bah ouais bah non il y a des règles à respecter alors là je vais parler sur les juges aussi parce que les juges aussi sont en train de nous faire font la même connerie aussi parce que c'est les premiers à faire des conneries aussi les juges je parle des juges, des magistrats tout ça eux aussi font des conneries et des grosses en plus c'est comme le cas du tyroïsme je ne sais même plus comment parler de tout ça tellement qu'il y a plein de trucs à raconter il y a plein de trucs à raconter c'est vrai que tout ça, ça ne va pas du tout il y a plein de choses qui ne va pas du tout on est dans un monde complètement cinglé on est en train de se faire on va se faire juridiquement ça veut dire que celui qui a un terroriste qui a fait connerie on va le mettre en prison 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans il sort au lieu de 15 ans, 20 ans, 30 ans même pas après on va parler des petits trucs les pédophiles ah je vais parler de ceux-là tiens les pédophiles c'est pareil normalement c'est 20 ans de prison pour les pédophiles ben vous savez un an ben ouais je sais pas mais c'est un an bizarre donc voilà il faut arrêter il faut qu'on en ait c'est bon il y a des choses qui ne va pas dans notre gouvernement actuel dans le gouvernement actuel et pas du tout même pas du tout moi je dis ce que je pense à ma façon donc les commentaires régneux tout ça qui disent leur petit blabla ben je connais vous inquiétez pas je les connais mais ils sont bloqués pour moi parce qu'ils seront bloqués voilà ben écoute écoutez ben voilà ce que je peux dire moi franchement je suis très très déçu je suis je suis un peu de plus en plus dégoûté donc bientôt il y aura d'autres vidéos qui vont s'installer ici mais ce ne sera pas ici du tout vous verrez au fur et à mesure il y aura des surprises surprises bon alors oui je vais revenir un peu sur un tout petit peu en arrière un tout petit peu en arrière vraiment un tout petit peu en arrière vous savez j'ai fait une petite vidéo dans le camion là que je devais partir ben je n'ai pas pu partir parce que la personne n'est pas venue donc voilà et j'étais programmé donc j'ai mis pour l'instant comment dire j'ai pris pour l'instant en attente je suis en attente donc je vais je vais faire le nécessaire que cette que mon projet sera en route sera un projet qui va être sérieux un projet qui est très sérieux qui va se mettre en route et je ne serai pas ici donc voilà tout simplement je ne vais pas vous dire tout mais bientôt il y aura une vidéo là dessus qui sera faite ben écoutez je vous remercie à la prochaine vidéo ben écoutez votez cette ma crotte de merde faites ce que vous voulez mais si tout va bien si tout va bien ben moi j'y vais à la manifestation au mois de septembre je serai je vais participer à la manifestation du mois de septembre et je risque de faire celle celle aussi pour les insurgis parce que je vais participer je ne vais pas aller je ne vais pas aller dans son site mais je vais être franc je vais participer quand même parce que ça m'énerve des conneries comme ça qu'on nous bousille nos enfants on va dire qu'on nous bousille nos gosses qu'on bousille la vie d'autrui on va dire et que Macron fait ce qu'il veut de nous tout simplement ben écoutez je vous remercie à la prochaine vidéo et likez partagez abonnez-vous je vous remercie à la prochaine bye 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 – Sous-titrage FR 2021